Raccordement au réseau EDF, comment procéder ? La première démarche, c'est évidemment de faire une demande de raccordement au réseau électrique EDF, celle-ci se fait auprès de la société de gestion Enedis. Raccordement en monophasé. Ce qu'il faut savoir. Enedis est responsable et propriétaire des lignes de distribution jusqu'au PDL, point de livraison, celui-ci est matérialisé par les bornes d'arrivée de l'énergie sur le disjoncteur de branchement, jusqu'à cet endroit, ces installations sont soumises à la norme NFC-1400, sous la responsabilité de Enedis. Lorsqu'on réalise une construction neuve, ou bien la rénovation d'un habitat non desservi en électricité, deux cas se présentent pour le raccordement au réseau EDF, ils ont tous deux un rapport avec la distance entre le tableau de contrôle de l'installation domestique et le point de livraison Enedis, abréviation PDL. Au-delà des bornes de sortie du disjoncteur de branchement, toutes les installations sont soumises à la norme NFC-1500, la responsabilité de cette partie de l'installation revient alors à l'abonné. L'application d'un raccordement du type 1, ou 2, dépend de la distance qui sépare le PDL point de livraison, du tableau de contrôle de votre habitation. Premier cas, le raccordement du type 1. Il est réalisable lorsque la distance entre le PDL, coffret de branchement Enedis, et le disjoncteur de branchement est inférieur à 30 m. Le disjoncteur de branchement, et le compteur d'énergie sont alors installés à l'intérieur de la construction, et Enedis est responsable de cette liaison. Ce que vous devez faire. Poser un four au TPC, abréviation de, tube protection câble, c'est une gaine en polyéthylène de couleur rouge, souple ou rigide, qui doit être de 75 mm de diamètre minimum. Cette gaine doit être posée au fond d'une tranchée suffisamment profonde, à 80 cm de préférence, 65 cm au minimum de profondeur. Pour respecter les consignes de pose, elle doit arriver impérativement à l'aplomb de la GTL, abréviation de gaine technique logement, avec un rayon de courbure raisonnable, elle ne doit pas traverser les parties sanitaires. Ce qu'Enedis doit faire. A l'autre extrémité de la tranchée en limite de propriété, Enedis pose un coffret de branchement. Enedis doit faire passer dans le fourreau, un câble de section adapté à la puissance demandée, et placé à l'intérieur de l'habitation, sur le panneau de contrôle de la gaine technique, le compteur électronique et le disjoncteur de branchement. Second cas, le raccordement du type 2. Il doit être réalisé lorsque la distance entre le PDL, coffret de branchement Enedis, et le disjoncteur de branchement, est supérieur à 30 mètres. Le PDL sera dans ce cas en limite de propriété. Ce que vous devez faire. La liaison souterraine entre la limite de propriété, et le tableau de contrôle, doit se faire de façon identique au raccordement du type 1. Cette liaison est sous votre responsabilité, elle fait partie de votre installation électrique, et donc soumise à la norme NFC 1500, elle devra être visée par le Consuel, Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'électricité. Il vous appartient de fournir le câble de liaison à glisser dans le fourreau, les deux conducteurs doivent être de sections suffisantes pour éviter une chute de tension, en effet la distance entre le domaine public, et le tableau de contrôle, peut être un facteur important de chute de tension, si ces conducteurs ont des sections trop faibles. Vous avez le choix entre deux types de conducteurs, comportant une amant cuivre, ou en aluminium. Les tableaux suivants, vous permettront de choisir cette section, en fonction de la distance. Installation en monophasé. Conducteur amant cuivre. Conducteur amant aluminium. Installation en triphasé. Conducteur amant cuivre. Conducteur amant aluminium. Ce qu'Enedis doit faire. En limite de propriété, Enedis met en place un double coffret de branchement. A l'intérieur de ce coffret double côté privé, Enedis installe le compteur électronique, et un disjoncteur de branchement du type S. Pourquoi un type S ? Le disjoncteur de branchement du type S, est sélectif, ce qui signifie, qu'il a un temps de retard de quelques millisecondes lorsqu'il est sollicité. En installant à l'intérieur de l'habitation, comme coupure d'urgence sur le panneau de contrôle, un premier disjoncteur différentiel de même calibre mais non sélectif, donc instantané, cela permettra de ne pas se déplacer à l'extérieur pour rétablir le courant, car ce premier disjoncteur non sélectif, réagira avant celui du coffret en limite de propriété. Il suffira ensuite, de choisir un fournisseur d'électricité, qui sera par défaut Enedis, gestionnaire de l'aménagement et de la distribution pour le compte d'EDF. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501